Bien le bonjour. Tiens, mettez-vous là-bas. Maintenant, parlons de Mittal. Dites-moi quelle réaction vous attendez de ma part, qu'on en finisse ? D'accord, c'est bien vous. Il fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose. Vous êtes allée patauger dans la source des lamentations, après tout. Une personne censée se dit pas, tiens, et si je faisais trempette ? Même l'autre vieux fou d'Abelas a dit que les elfes s'étaient détruits tout seuls. Le seul truc crédible de cet océan de conneries démoniaques. C'est débile de faire joujou avec leurs reliques. Donc voilà, test effectué, vous êtes toujours vous, on peut oublier ces conneries. En quoi me braquer une flèche dessus était un test ? J'ai entendu dire que, quand on est possédé, le démon se défend s'il se sent attaqué. Bon, dit comme ça, ça paraît ridicule. Je sais pas, je connais pas de démon. Mais au moins, si c'était vrai, j'avais une flèche. Je suis désolée, d'accord ? Moriga n'aurait sûrement eu une meilleure idée, mais elle est pas digne de confiance. Pourquoi vous rejetez ce qui s'est passé à Mittal ? Parce que ça tient pas debout. Enfin, c'était impressionnant et tout. Ça fait passer les Dalassiens pour des idiots, à vivre dans les bois, mais... Et alors ? Il peut pas y avoir un tas de dieux et le Créateur. Si on est ne serait-ce qu'un minimum croyant, ça colle pas. Moi, je préfère croire aux choses qui n'ont pas été inventées par des minables qui sont même plus de ce monde. Mittal n'est qu'une ruine pleine de démons. C'est logique, après tout, non ? Tout cela est chargé d'histoire. Et s'il y avait un peu de vrai ? Merde. Vous êtes en train de faire une elfite aiguë. Pardon ? C'est quand les contes de fées vous rendent nostalgiques d'une gloire perdue. Cette gloire qui pue la crotte de Hale. Je savais que ça arriverait. Il fallait pas que je m'attache. Ça peut pas marcher. Je suis pas comme ces elfes. Dites-moi que c'était une blague, et je ferai comme si j'avais rien entendu. Pitié, mon canard. Vous seriez prête à rompre à cause de ce que je pense d'un tas de ruines ? Je suis peut-être pas croyante, et je comprends pas toujours tout. Mais y'a des gens qui savent manipuler tout et n'importe quoi. Mais certaines choses sont pas acceptables. Oui, vous pouvez me l'expliquer. Non, ça changera rien. Ça m'est égal. Alors retirez ce que vous avez dit. Dites que... vous préférez vous tourner vers l'avenir. Vous avez raison. Ce temple, c'est n'importe quoi. On n'a pas besoin de ça, vous et moi. Mais comment, sale bande d'eux ! Et si on allait dans un endroit plein de vie ? Et si on allait vivre un peu ? C'est pas dans un trou pareil qu'on va trouver ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada